Aujourd'hui en véhicule intermédiaire disponible sur le marché, il n'y en a pas encore vraiment en 4 places. Donc on apprend encore en faisant, c'est vraiment des nouveaux objets. Donc c'est toute la technicité autour de ces véhicules est vraiment en train d'évoluer. C'est un nouveau créneau de marché, secteur de marché automobile qui est en train de se créer aujourd'hui. Pendant 10 semaines, Radio Bonblanc vous propose des solutions alternatives à la voiture thermique en individuel. 10 semaines, 5 catégories, rendez-vous quotidien sur Radio Bonblanc à 7h45 et 16h40. Et un grand format avec nos partenaires. Aujourd'hui c'est l'entreprise Kilo qui fabrique des véhicules intermédiaires de moins de 400 kilos. Nous sommes à Thiers, en Haute-Savoie, à quelques encablures de Radio Bonblanc. Bonjour Arthur Allemand, directeur commercial. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Bonblanc. A vos côtés il y a Bertrand Brem, vous êtes directeur marque pour Kilo. Tous les deux vous êtes ici aujourd'hui parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des véhicules intermédiaires de moins de 400 kilos. Concrètement, Arthur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? Alors en fait c'est des véhicules qui ressemblent beaucoup à des voitures, mais avec un cahier des charges bien diminué, où on est sur un véhicule beaucoup plus léger, 4 fois plus léger qu'une voiture traditionnelle, mais qui permet de répondre aux mêmes usages du quotidien, c'est-à-dire de réaliser des trajets qui vont de 0 à 50 km tous les jours. Des véhicules qui fonctionnent comment ? Alors nous on est sur un véhicule électrique, avec des batteries qui sont forcément plus petites que ce qu'on trouve dans des grosses berlines, mais qui suffisent largement pour notre usage du quotidien. L'entreprise Kilo, Bertrand Brem, qu'est-ce que c'est ? Déjà Kilo c'est une marque qui provient de l'entreprise groupe Savoie. Kilo c'est une marque de véhicules qui s'adressent à la nouvelle mobilité, qui permet de se déplacer, de se déplacer de manière cohérente avec le monde dans lequel on vit, donc en utilisant très peu d'énergie, de manière légère. Voilà, donc on produit ce véhicule intermédiaire qui s'appelle la bagnole. On allait y venir, oui, effectivement. Et on produit aussi des vélos. Juste la genèse de la marque, c'est quoi ? Ça part de quoi à la base ? Ça part de la rencontre d'un industriel, Émile Allaman, qui rencontre le designer Léo Choisel, un designer anessien, qui avait fait son prototype de bagnole. Et ça part aussi d'une volonté du groupe Savoie de faire évoluer son entreprise, de passer d'équipementier automobile à fabricant de produits finis dans les mobilités, avec son expertise industrielle. Alors justement, la bagnole, on en entend parler depuis un petit moment. Vous avez un très beau site internet sur lequel on la voit en démonstration, et elle donne très envie parce qu'en plus d'être esthétique, on a l'impression qu'on s'y sent bien sur les vidéos. En tout cas, pour le coup, la partie marketing, la partie communication fonctionne bien. On va aller la voir dans la deuxième partie de cette interview, car vous êtes venu à Radio Montblanc avec ce véhicule. La bagnole, concrètement, c'est combien d'années de travail, Arthur ? Alors si on compte toute la phase amont que Léo Choisel a passé dessus, on va quasiment être sur deux ans et demi de développement. Et si on compte que la partie groupe Savoie, on est sur 18-24 mois pour passer d'un prototype à un véhicule homologué qui démarre sa production en phase industrielle, en phase série. Justement, on en est où ? En termes d'homologation, est-ce que cette voiture a le droit de rouler sur la route pour le grand public ? C'est la bonne nouvelle de ce mois, c'est que le véhicule est enfin homologué et on va pouvoir démarrer les premières immatriculations de bagnole et livrer les premiers clients sur le début du mois de juin. Félicitations, bravo, on est très heureux parce que ça s'inscrit parfaitement en nous dans notre volonté aussi de mettre en avant ces solutions alternatives à la voiture thermique en individuel. Le processus d'homologation, quand on a ce type de prototype, comment ça se passe ? Racontez-nous. Alors c'est un processus qui est assez complexe parce qu'il y a toute une phase préparatoire où déjà on présente le véhicule à un organisme, on présente toute une partie documentaire. À qui ? Alors là, on a travaillé avec un organisme espagnol, qui s'appelle Idiada. Et puis à un moment, on livre un produit qui est représentatif du véhicule de série et ils effectuent toute une batterie de tests sur le véhicule et à chaque fois, on passe le test et on passe au test suivant. Ce sont essentiellement des tests de sécurité ? Il y a beaucoup de tests. Il y a des tests de conduite, de freinage, d'ancrage ceinture, de résistance de certains matériaux. Il y a vraiment énormément de tests. On n'est pas sur des tests automobiles, on est sur une catégorie un tout petit peu inférieure, mais ça s'en rapproche énormément. Une fois que tous ces tests sont passés, à ce moment-là, l'organisme remet un certificat qui nous permet d'immatriculer des véhicules et de les vendre. Et de les fabriquer. À partir de maintenant, vous pouvez lancer la partie fabrication. La fabrication va se faire attirer, juste derrière la radio. Exactement. Il y a un site industriel. Une usine d'assemblage qui va... Exactement. Qui est juste à côté et c'est là qu'on va pouvoir assembler les bagnoles. Justement, est-ce qu'on est sur une fabrication 100% française ou est-ce qu'il y a des pièces qu'on doit... On ne peut pas y couper, on doit faire appel à des pièces qui arrivent du monde entier ? Je pense que sur n'importe quel produit fini qui est un peu complexe, on a toujours des pièces qui viennent du monde entier. On est aujourd'hui, sur un terme de valeur ajoutée, on est sur 80% de la valeur ajoutée qu'il y a en Europe et environ 60% qu'il y a en France. Il faut combien de temps aujourd'hui pour produire la bagnole ? En heure d'assemblage ? Oui. En heure d'assemblage, aujourd'hui, on est sur plusieurs heures. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si là, on est le mercredi 15 mai, je vous signe l'achat d'une bagnole, je l'aurai dans combien de temps demandé à Bertrand Brême, directeur Marc ? En fait, l'usine se met en route. On apprend aussi en faisant. Donc, les premières voitures mettent un peu plus de temps à se fabriquer aujourd'hui. On doit tout vérifier, on doit être sûr de livrer un véhicule qui est correct et qui va fonctionner. Et on va s'améliorer de jour en jour. Et le ramp-up de production va augmenter. C'est-à-dire que peut-être qu'on va fabriquer un véhicule tous les deux jours au départ ou tous les trois jours. Et peut-être que ça sera cinq véhicules par jour d'ici la fin de l'année. On est en train de regarder tout ça. Non, mais attendez, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que le délai d'attente, une fois que les choses seront mises sur les rails, il est très faible finalement. Il y aura un délai d'attente. Aujourd'hui, le délai d'attente, il est entre six mois et un an. On a déjà beaucoup de voitures à livrer à des précommandeurs qui ont précommandé la voiture, qui nous ont accompagnés dans le développement du projet, qui ont parié avec nous sur... Ils ont vu un prototype. Ils ont trouvé ça très intéressant. Ils ont précommandé la voiture. Donc aujourd'hui, on a ces early adopters à livrer. Et on les remercie d'ailleurs tous les jours parce que c'est vraiment une des composantes clés du projet, c'est d'avoir en face de nous une première clientèle qui croit en kilos, qui croit au projet, qui croit dans cette bagnole, qui croit dans les nouvelles mobilités aussi, c'est s'engager aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a ces premiers véhicules à livrer. Et l'usine va atteindre son rythme de production dans les six prochains mois, on apprend en faisant. Arthur Allamand, directeur commercial, combien va coûter la bagnole ? Alors la bagnole, elle démarre à 10 000 euros. Et après, il y a toute une série d'options qui peut se rajouter. On plafonne à 15 000 euros. Donc pour un véhicule électrique, on est sur un segment qui est très abordable, qui est plus abordable que les citadines qu'on voit sur le marché actuellement. Et qui viennent vraiment apporter, du coup, une solution de mobilité qui est économe, qui est écologique. Et aussi, la bagnole, on l'a conçue sur tout un aspect robuste, recyclable, réparable. Donc il y a aussi tous ces aspects-là qui ont été pris en compte dès la conception du produit. Messieurs, on enfile notre manteau. On va se retrouver à l'extérieur de Radio Montblanc dans cinq minutes. Restez bien avec nous. On va ensemble faire le tour de cette bagnole qui est donc officiellement homologuée. On va pouvoir la commander. On va tout vous décrire. Restez bien avec nous. C'est dans cinq minutes et c'est sur Radio Montblanc. Et aujourd'hui, les véhicules intermédiaires de l'entreprise Kilo qui fabrique la bagnole. C'est juste derrière Radio Montblanc que l'usine de fabrication se trouve. Là, on est à l'extérieur de Radio Montblanc et on va découvrir ce véhicule qui a été homologué. C'est tout frais, c'est tout chaud. On est avec Bertrand Brem et Arthur Alamant, respectivement directeur marque et directeur commercial. Je suis devant cette Kilo. Bertrand, est-ce que vous pouvez me la décrire ? Oui, c'est un petit véhicule, comme on peut le voir, qui fait entre 350 et 400 kg suivant le pack d'attri qu'on prend. Vous pouvez voir qu'il y a un toit qui s'enlève très facilement. On peut la transformer en décapotable très rapidement. On peut y ajouter des portes, des portes et toits. Mais c'est aussi un véhicule qu'on veut facile à monter, démonter. La carrosserie est entièrement démontable. C'est une carrosserie en dibon qui est une matière utilisée beaucoup dans l'événementiel, une matière simple à utiliser, simple à cintrer, à adapter au châssis de la voiture, qu'on peut entièrement imprimer de la couleur qu'on veut. C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, on peut peut-être presque avoir une voiture interchangeable. On achète un modèle et on peut changer la couleur à sa guise. Exactement, on peut même imprimer une photo dessus si on a envie. Vous mettez quoi sur la carte grise quand on met couleur, quand il y a une photo ? Ah oui, c'est vrai, sur la carte grise, il y a la couleur de la voiture. Je ne pose pas que des mauvaises questions. Elles sont très techniques. On fera une réunion pour en parler. Il y a la couleur de base et après les customisations. Que d'écrire de plus ? Ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie de cette voiture qui est devant moi. Si je la prends, demain, j'ai quoi comme autonomie ? C'est 140 km d'autonomie. On propose aussi une version à 70 km d'autonomie en 45 km heure. C'est une voiture qui a deux versions. Une version sans permis, on peut conduire dès 14 ans. Et une version avec permis. C'est quoi la différence du sans permis et avec permis ? La version sans permis est bridée à 45 km heure. On ne peut pas dépasser 45 km heure. La version avec permis peut aller jusqu'à 80 km heure. Ça veut dire route nationale, on ne dérange pas les gens. Les deux modèles sont homologués sur toute route, sauf autoroute. Je vais vous dire, pas d'autoroute même pour la version 80 km heure. Si on s'approche, je me permets de m'approcher, je vois une voiture avec un tableau de bord absolument magnifique. Vous pouvez me le décrire, on va faire parler Arthur. Vous pouvez me le décrire, Arthur, ce très joli tableau de bord que l'on voit là. Oui, bien sûr. C'est un tableau de bord. En fait, on retrouve l'essence de l'automobile. Les premières voitures avaient des châssis en bois et on a voulu montrer qu'il y avait un certain héritage. Donc, on a repris un tableau de bord en bois, en freine et ça lui donne un aspect très qualitatif, pour autant très simple et très beau. Sur les véhicules de moins de 400 kg que représente cette bagnole, il n'y a toujours que deux places. J'étais avec la marque OBX et la célèbre Sauréan. Il n'y a que deux places. Là, c'est pareil dans votre véhicule, il n'y a que deux places. C'est une obligation légale de n'avoir que deux places sur ce type de véhicule ? Non, les obligations légales, c'est la taille du châssis, du véhicule, la longueur, le poids, sa capacité à freiner, etc. Ici, c'est une version de deux places. On travaille sur d'autres versions qui vont arriver, pourquoi pas quatre places. Ce n'est pas forcément une obligation légale, c'est un choix. C'est le premier véhicule que fabrique la marque et aujourd'hui, en véhicule intermédiaire disponible sur le marché, il n'y en a pas encore vraiment en quatre places. Donc, on apprend encore en faisant. C'est vraiment des nouveaux objets. Donc, toute la technicité autour de ces véhicules est vraiment en train d'évoluer. C'est un nouveau créneau de marché, secteur de marché automobile qui est en train de se créer aujourd'hui. C'est un petit pick-up. Arthur, si j'ai un enfant un peu jeune, j'ai le droit de le mettre devant avec moi ? Oui, alors sur ces véhicules, vous pouvez, avec des sillages auto qui sont adaptés ou des réhausseurs qui sont adaptés, mettre un enfant avec vous sur le sillage. La vraie question que je me pose, c'est que je vais m'approcher. Je ne vois pas l'autoradio. Comment j'écoute Radio Mont-Blanc ? Dites-moi. On a fait le choix de partir. Nous, notre moto, c'est moins, c'est mieux. Donc on a mis le moins de gadgets possible. On estime que tout le monde a un téléphone dans sa poche, une enceinte, et donc en fait, c'est vous qui amenez votre propre système radio avec vous. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est pour des raisons aussi d'économie de batterie qu'on ne met pas toutes ces options ? Alors, ce n'est pas le facteur principal. Avant tout, c'était de refaire un véhicule qui est très simple d'usage, qui est réparable, qui est facile d'utilisation et où on n'a pas tous ces gadgets du quotidien qui bipent en permanence. Mais il y a aussi forcément une économie après derrière, de ne pas avoir un système d'infotainment, ça permet d'économiser un peu d'autonomie. Il n'y a pas de radar de recul ? Il n'y a pas de radar de recul, mais le véhicule est d'une taille très compacte, donc il n'y a pas vraiment besoin. On arrive vraiment à manier le véhicule très facilement, à l'instar de tous ces véhicules qui prennent des kilos chaque année et qui sont de plus en plus gros. Drôle, quand on sait que l'entreprise s'appelle Kilo. Juste, ça ne s'écrit pas pareil. Juste que l'on soit bien certain de ce que l'on décrive, c'est cette voiture qui est en forme de pick-up. Combien je peux mettre de charge à l'arrière de la voiture ? La charge utile du véhicule est de 150 kg plus de passagers. Quand même, c'est... Un moteur et un passager. C'est un beau projet, c'est une belle bagnole, n'ayons pas peur des mots. Elle sera visible dans la journée sur radiomontblanc.fr. Merci Arthur et Bertrand d'avoir accepté l'invitation ce matin. On ne va pas s'arrêter là, on va venir carrément vous voir à cette usine qui est juste derrière la radio. D'ici quelques jours, vous allez le vivre en direct sur Radio Montblanc. Messieurs, merci et longue vie à la bagnole. Merci à vous. A bientôt Bertrand. Merci Lucas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada